Bonjour et bienvenue à Hop dans le Walk. Aujourd'hui, on fait un de mes repas de poulet préféré. C'est le poulet frit japonais qu'on appelle le karaage. C'est le plat que je teste en premier à chaque fois que je découvre un nouveau restaurant japonais. Je sais pas, c'est juste tellement bon et j'avais hâte de vous le faire découvrir. Avant d'aller plus loin, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un pouce à la vidéo. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Et on va voir la liste des ingrédients ensemble. On va commencer avec la marinade du poulet parce qu'on a besoin de faire mariner ça un 30 à 60 minutes pour être sûr que toutes les saveurs soient bien épreignées. Aujourd'hui, on va faire huit eau de cuisse, donc environ 750 g qu'on va couper en 4-5 morceaux chacun. On veut pas avoir des morceaux trop petits parce qu'on va les faire frire et on veut que ça reste tendre et juteux. On va commencer par mettre 5 cuillères à table de sauce soya claire. Ensuite, on va mettre un ingrédient qu'on retrouve dans beaucoup de recettes japonaises et c'est du mirin. C'est comme une petite sauce sucrée. Et ça, on va en mettre 2 cuillères à table. Après ça, on va mettre 2 cuillères à thé de sucre. Et à ça, on va rajouter 4 gousses d'ail finement hachées, mais pas comme hachées au point de réduire en purée parce que vu que c'est de la friture, on veut pas non plus que ça devienne amer. Fait que juste hachées, mais encore des petits morceaux. Et on va finir avec 50 g de gingembre hachée aussi, hachée à peu près la même grosseur que l'ail. Et là, on va juste venir tout mélanger ça puis on va le laisser mariner pour 30 à 60 minutes. Et on va laisser ça au frigo le temps de préparer nos autres choses. Pendant que notre poulet marine, on va préparer notre petite sauce, une petite mayonnaise avec vraiment un bon goût. Et selon moi, c'est la sauce qui fait que le plat est si extraordinaire. On va prendre un quart de tasse de mayonnaise japonaise de la marque Kewpie. Et c'est un ingrédient qui est assez facile à trouver. On peut en trouver dans les épiceries asiatiques, mais aussi dans les endroits un petit peu plus réguliers comme le Costco ou même le Walmart. Et là, je vais rajouter une cuillère à thé et demi de sauce soya claire. Et je commence avec l'ingrédient liquide en premier. Je vais venir essayer de mélanger ma mayonnaise le plus possible tout de suite parce que si je rajoute tous les liquides puis que je mélange juste à la fin, la mayonnaise, elle fait comme des petits mottons. Fait qu'on va commencer comme ça. Là, on va mettre une cuillère à table et demi de mirin. Et comme pour la sauce soya, je vais venir mélanger tout tout de suite. On va maintenant rajouter une cuillère à table de miel. Et pour finir, on va mettre une cuillère à table de moutarde de Dijon. Si jamais vous aviez tout mélangé les ingrédients puis que vous êtes poigné avec plein de petits mottons de mayonnaise, vous pouvez toujours passer la petite sauce au complet dans un petit mixeur. Comme ça, ça va tout uniformiser ça. Par contre, ça va faire comme plein de petites bulles. Fait que si vous voulez avoir une sauce avec moins de bulles, je vous conseille de le faire vraiment comme quand je viens juste de la faire. Et là, on va juste couvrir ça, mettre au frigo et on va préparer le mix de farine pour faire frire notre poulet. Pour notre mix de farine, on va avoir besoin de 50 g de farine tout usage. Et là, on va avoir besoin de 75 g de farine de maïs. Fait que la farine de maïs, c'est une farine qui est plus jaune, donc elle est assez facile à reconnaître. Et là, on va mettre 75 g de fécule de maïs. À ça, il y a un très léger assaisonnement. On va mettre un quart de cuillère à thé de sel et juste un petit peu de poivre. On vient tout mixer ça. Et là, notre mix de farine est prêt. On va aller préparer notre friteuse et on va être rendu à faire frire notre poulet. On est en train de faire chauffer l'huile à 350 degrés Fahrenheit. Et pendant que ça continue de chauffer, on va tout de suite commencer à tremper nos morceaux de poulet dans la farine et on va faire ça un morceau à la fois. On va pas venir tout prendre le poulet pour le garrocher dans la farine. Ça va faire trop de liquide dans la farine qu'on a. On va mettre un morceau de poulet. On peut en mettre quelques-uns puis les travailler séparément, mais vous comprenez le principe. Puis là, ce qu'on veut, c'est que tous les côtés du poulet, il aille toute de la farine. Ça fait qu'on étire notre poulet dans tous les sens possibles. Puis on veut vraiment que chaque petit morceau d'humidité soit enfariné. Quand notre petit morceau est bien enfariné, on peut le mettre dans la friteuse en attendant que l'huile continue de chauffer. Moi, je le fais avec mes doigts juste parce que je trouve que c'est plus facile d'aller étirer toutes les petites craques de poulet avec les mains. Et oui, plus qu'on réussit à mettre de la farine partout dans les petits raccoings, plus que ça va faire un poulet croustillant. Quand nos poulets sont enfarinés, on peut maintenant le mettre dans l'huile. Et le temps de cuisson peut varier de 2 minutes et demi à 4 minutes selon la grosseur de vos morceaux. Je vous dirais, allez-y avec la couleur. Quand ils ont une belle couleur dorée, sortez-les. Coupez-en un à moitié pour voir si l'intérieur est cuit et si vos morceaux sont tous de la même grosseur, en principe, tout devrait être cuit correctement. Pendant que notre premier batch est en train de cuire, on peut tout de suite commencer à enfariner nos prochains morceaux. Quand le poulet est prêt, on peut le mettre sur un petit papier essuie-tout et on répète le processus pour toutes les autres. Notre poulet a tout fini de cuire et on le sait déjà que ça va être bon juste à voir le look de notre poulet. On est rendu à servir, mais une chose importante, ça prend du citron. Fait que préparez-vous un quartier de citron parce que ça, ça va être la touche finale qui va vraiment bien finaliser le plat. Évidemment, on va choisir les plus beaux morceaux. Et juste en passant, la recette qu'on a faite là, c'est une bonne quantité pour quatre personnes. Et là, je viens juste de me rappeler d'une anecdote des premières fois que j'ai fait ce poulet-là, puis je vais vous le conter parce que ça se peut que ça vous arrive. Les premières fois que je l'ai faite, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre la sauce soya claire, foncée ou n'importe quelle sauce soya. Fait que j'avais pris n'importe quelle que j'avais pour la marinade du poulet. Puis là, je me rends compte que c'était de la sauce soya foncée. Puis mon poulet, même s'il était très bien cuit, il n'était pas trop cuit, mon poulet était super noir. Là, je regarde mon poulet aujourd'hui qui est un beau doré, la bonne couleur, puis ça me fait rire parce qu'il était bon les premières fois, mais il était vraiment noir. On va mettre de la petite sauce. Avant de goûter, très important, n'oubliez pas le citron. Quittam, il ne me croyait pas au début que ça faisait toute la différence, mais maintenant il me croit. Pour l'avoir essayé, j'ai pensé à ça toute la semaine. Et maintenant, c'est le grand jour. My God! Il faut vraiment faire attention parce qu'on passe à travers une assiette vraiment vite. My God! Super! Le poulet tout seul, il est super bon. La sauce toute seule est magnifique. Les deux ensemble, phénoménal! Excellent! Fait que je vous le dis, cette recette-là, si vous recevez du monde avec ça, tout le monde va vous demander la recette. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est un des premiers plats que j'ai fait à ma famille, puis tout le monde me textait comme, c'est quoi ta recette? Fait que là maintenant, ils ont une vidéo, ils vont pouvoir l'écouter et la faire à la maison. Mais attention, parce que c'est le genre de recette que ça prend une ceinture avec des trous. Parce que quand vous allez finir de manger, ça se peut vous changer de trou. Si vous faites la recette, laissez-nous savoir en commentaire comment vous avez trouvé ça. Et vous pouvez toujours prendre des photos et nous les envoyer soit sur notre page Facebook ou nous taguer sur Instagram, hop dans le wok. Ça nous fait toujours très plaisir de voir que vous faites nos recettes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, on va revenir bientôt avec des toutes nouvelles recettes. Et comme toujours, si vous voulez la recette écrite que vous pouvez télécharger en PDF pour imprimer, on va mettre le lien vers notre blog en dessous de la vidéo, comme ça vous allez avoir accès à tout ça. Et sur ça, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!